S'il y a bien quelque chose que j'ai appris ces dernières années en achetant du luxe, c'est que Prefort ne rime pas forcément avec qualité. C'est pour ça que dans cette vidéo, j'ai décidé de vous parler d'une de mes marques premium préférées en matière de sacs, qui n'est autre que Pollen. Alors, je tiens quand même à le préciser, avant d'aller plus loin, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée. En toute transparence, Pollen m'envoie des sacs, je pense, depuis 3 ou 4 ans, mais il n'y a pas du tout de contrat, il n'y a rien à imposer, je ne suis même pas obligée de vous produire du contenu. Mais c'est juste que comme c'est une marque que j'apprécie énormément, j'ai décidé de vous faire une vidéo vraiment assez complète sur les prix, la qualité, la communication, les futures hausses des prix, je pense, et le positionnement un peu de Pollen, pour que vous puissiez avoir une petite vision panoramique, au cas où ça vous intéresse d'acheter ces sacs, parce que les sacs Pollen sont vraiment assez abordables, je trouve, par rapport à plein de sacs que tu peux trouver dans le milieu du luxe haut de gamme. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, mais il n'y a pas de sponso, il n'y a rien du tout. Et d'ailleurs, Pollen, comme je disais, m'envoie des sacs depuis un moment, mais je crois que c'est la toute première vidéo où je ne vais parler que d'eux, parce que je crois que c'est intéressant, je reçois beaucoup de questions par rapport à mes sacs Pollen, du coup si ça t'intéresse tout ça, c'est parti avec la suite de la vidéo. Du coup dans mon cas, j'ai 4 sacs Pollen, ils sont là, tout autour de moi, je vais vous les montrer au fur et à mesure, je vais vous parler des modèles, etc. Mais dans un premier temps, je voulais quand même vous parler de Pollen assez rapidement, parce que je me dis, certains d'entre vous ne connaissent peut-être pas. Mais Pollen, c'est une maison qui est quand même assez récente, ça a été créé en 2016. C'est pas vraiment un positionnement luxe, je dirais que c'est un positionnement plutôt haut de gamme. On retrouve plusieurs autres marques dans ce style, on a par exemple Coach qui fait des sacs à peu près au même prix, Jacquemus, même si Jacquemus a tendance à s'orienter un petit peu plus vers le luxe, on le voit par rapport à son positionnement qui devient de plus en plus premium, Lancaster qui fait des sacs qui sont quand même un peu moins chers. C'est une marque qui a un positionnement assez premium, mais je pense que ce qui a énormément plu, c'est la qualité des articles, et je pense que c'est le premier sujet que je vais aborder, c'est la qualité des sacs. Je pense que je suis quand même assez calée pour vous parler de la qualité, parce que je crois que j'ai dû avoir à peu près tous les modèles de sacs Pollen. Là actuellement j'en ai 4, mais tout simplement parce qu'à chaque fois que j'ai des sacs Pollen à la maison, je me fais dépouiller par ma famille. En fait, c'est une marque qui attire beaucoup et qui plaît beaucoup. J'ai eu pas mal de modèles de sacs, mais du coup là je vais faire avec les 4 que j'ai, et j'ai bien dit à tous les membres de ma famille qui à chaque fois me piquaient mes sacs, ces 4 là, je ne les partage pas pour le coup. Alors les 2 premiers sacs Pollen que j'ai eus, je les ai plus, mais je vais vous montrer une photo, et bien évidemment après je vais arriver à ce que j'ai, parce que j'en ai quand même 4, il y a des choses à montrer. Mais les 2 premiers sacs Pollen que j'ai eus, c'est le numéro 1, qui est un sac que je trouvais assez joli, mais qui n'allait pas spécialement avec mon mode de vie, je ne le mettais pas assez souvent. Celui-ci je l'avais eu en blanc, enfin une couleur un peu craie, il était très 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 joli. J'avais eu aussi le numéro 8 en vert, qui était magnifique, mais c'est juste que je n'arrivais pas à le porter. Et un jour ma mère elle est restée une semaine à la maison, elle m'a dit je t'ai jamais vu mettre ces 2 sacs là, est-ce que je peux repartir avec ? Je lui ai dit bon ok, vas-y repars avec. Elle est repartie aussi avec mon Jacquemus, ma mère, elle aime bien les marques comme ça mid-range. Mais du coup voilà, ce sont les 2 premiers sacs que j'ai eus. Ensuite ce qui s'était passé c'est que j'étais bien embêtée, parce que j'avais plus de sac Pollen, et j'avais reçu un nouveau mail de Pollen, je crois que c'était l'année d'après, qui me disait qu'ils avaient reçu des nouvelles couleurs dans les sacs que j'avais commandé l'année d'avant. Donc est-ce que ça m'intéresserait de recevoir un autre modèle ? Donc j'avais accepté, et c'est là où j'avais reçu mon 2ème premier sac Pollen du coup, puisque c'est celui qui fait partie de ma collection maintenant. Et c'était le numéro 8 de cette couleur taupe, qui me fait penser aux étoupes de chez Hermès. Ce petit sac ressemble vraiment à un cannelet. Normalement vous l'avez déjà vu sur ma chaîne, et j'aime énormément la forme, etc. Il est magnifique, la seule chose c'est que celui-ci je l'en ai pas souvent, tout simplement parce que c'est vrai que c'est pas forcément hyper pratique dans la vie de tous les jours, c'est vraiment plus un petit sac je pense pique-nique, etc. Tu vois j'ai une bouteille de champagne dedans, enfin il a un côté très saut à champagne, mais du coup celui-ci c'est le numéro 8, par contre la couleur m'obsède, genre j'ai aucun sac de cette couleur-là. Je trouve ça ressemble vraiment très pour très à la couleur étoupe de Hermès, qui est une couleur qui est entre le gris, le kaki, etc. Donc celui-ci il est vraiment magnifique, c'est le numéro 8. Je vais pas m'éterniser dessus parce que justement c'est pas mon préféré, et je vais donc arriver à la suite. Et du coup ce qui m'emmène à mon deuxième sac pollen, qui est là pour le coup, mon sac préféré de la vie de tous les jours, genre je le mets plus souvent que mes Hermès, que mes Chanel, que tout, c'est celui-ci. Ce sac-ci c'est le numéro 10, je vais vous le montrer de plus près, c'est vraiment mon sac préféré, c'est un sac saut comme ça, genre j'aurais jamais pensé que mon sac préféré c'est un sac saut, surtout après que j'ai vendu mon Dior Saddle, mais en fait ce que j'adore avec ce sac-là, déjà, bon, niveau qualité, je pense que c'est même pas la peine qu'on en discute, la qualité est vraiment magnifique. Le sac, je le porte quasiment tous les jours, et il est dans un état impeccable. Et en fait ce qui est génial avec le numéro 10, c'est qu'il est vendu déjà avec deux anses, et tu peux le porter de deux manières différentes. Tu peux le porter à l'épaule comme je le fais, et c'est surtout très très inclusif, parce que du coup tu peux élargir en fonction de la taille du manteau, en fonction de la taille de ton bras et tout, donc c'est juste génial. Et t'as aussi cette anse-là pour pouvoir le porter crossbody. J'adore ce sac-là. Au niveau de la qualité aussi, c'est incroyable. Un jour Pollen, ils m'avaient invité dans leur boutique, et ils m'avaient expliqué que certains de leurs sacs, au niveau des cuirs, ils sont faits dans les mêmes ateliers que les plus grandes maisons de luxe. Donc c'est quand même exceptionnel, et je pense que c'est pour ça qu'on parle d'une qualité aussi bonne. Je vous montre aussi l'intérieur. Pour les sacs Pollen, j'utilise pas spécialement d'organiseur, parce que je trouve que ce sont des sacs qui sont déjà structurés. D'ailleurs je crois pas que ça existe les organiseurs pour les sacs Pollen. Et surtout je crois que c'est leur sac du moment en vrai, parce que chaque fois que je le porte, les gens me disent « Ah c'est quel modèle de Pollen et tout ! » Donc franchement je l'aime trop, je le porte aussi très très souvent. Donc ce sac-là, je l'ai eu, il me semble que c'était l'an dernier, et en fait l'an dernier j'avais pu choisir plusieurs sacs. Bon bah après Noël est arrivé, donc ma petite soeur et ma mère sont repartis avec d'autres sacs. Par contre tous ceux que je vais vous montrer, c'est pas du tout des sacs avec lesquels elles vont repartir, parce que c'est des sacs que je mets au quotidien. Du coup j'ai tellement aimé ce sac qui est le numéro 10, que je l'ai eu dans une autre couleur en fait. Je le trouvais magnifique et je le porte tout le temps. D'ailleurs à savoir, le logo Pollen a changé. Quand une marque améliore son logo, le transforme, aussi peu de temps après sa création, parce qu'en vrai Pollen a quoi ? 7 ans ! Je me dis pourquoi ils changent déjà leur logo ? En plus ils ont eu une augmentation des prix, etc. Ils sont apparus dans des séries, on en parle à tout à l'heure. Donc je me dis peut-être qu'ils sont en train d'essayer de encore plus premiumiser la marque. Je vais montrer la boîte aussi à changer. Maintenant on a le logo Pollen qui est vraiment en relief. Enfin ça fait encore plus haut de gamme. L'ancien de ce bag était comme ça et l'ancien logo était comme ça. Donc on a quand même une différence entre les deux. Je sais pas si vous verrez. Du coup je vais vous montrer le deuxième. Celui-ci il est très récent. Je l'ai vu sur un site internet et je me suis dit wow il est magnifique. Celui-ci il est trop joli en beige comme ça. Magnifique. Et en fait comme je disais, je mets tellement souvent celui-ci que je me suis dit il me le fallait aussi d'une autre couleur. Vous me connaissez en fait quand j'aime un sac, j'aime l'avoir de toutes les couleurs. Là on n'a pas vraiment de couture qui contraste alors que pour celui-ci la couleur contrastante comme ça, ça me faisait penser un peu à une commande à la carte de chez Hermès. Donc du coup quand j'ai vu qu'il était sorti en beige, je me suis dit pourquoi pas le prendre. Surtout que j'ai plus de sac beige parce que j'ai vendu mon Saint-Laurent Kate. Vous me direz si ça vous intéresse mais je pense que je vous ferai bientôt une vidéo sur les sacs que j'ai vendu cette année. Ça se passe la plupart du temps sur Instagram donc si vous me suivez pas là-bas, sur Youtube vous avez pas forcément les updates mais ouais j'ai vendu le Kate. J'avais pas besoin d'un sac en plus aussi cher que le Kate. Et je vous avoue aussi qu'une des choses qui fait que j'aime autant Pollen c'est qu'avec tout ce qui se passe en ce moment avec les hausses des prix de Chanel et Hermès, il y a des fois où je me sens pas de sortir avec un sac qui vaut des milliers d'euros. Maintenant quasiment tout le monde sait reconnaître un Birkin et un Kelly. Il y a des moments où je suis mal à l'aise et j'ai pas envie d'arriver avec un gros sac Chanel ou un gros sac Hermès. Mais les Pollen j'aime bien parce que même si les gens ils savent ce que c'est, c'est pas la première chose qu'on va vouloir te voler un sac Pollen. Donc c'est vrai que le fait qu'ils soient discrets ça me fait aussi beaucoup aimer les portées ces sacs. Ah oui et d'ailleurs je voulais vous montrer, je sais pas si ça se verra, on voudrait peut-être des traces ici même s'il est neuf. En fait c'est que j'ai fait une bêtise dans la bandoulière. Je l'avais posé comme ça et je l'ai mis du mauvais côté. Et du coup avec le poids, le fait qu'il soit posé comme ça, ça m'a fait une petite trace. J'ai frotté en fait, je masse le cuir comme ça et j'ai l'impression que c'est parti. J'ai l'impression que ça se voit même pas. Je pense que ce que j'adore, c'est que je pense que c'est la première fois que je trouve un vrai sac nude qui correspond à peu près à la couleur de ma peau. Bon à la lumière il a l'air très très clair mais en vrai je vous jure que ça va, ça correspond. Donc j'aime bien, je le trouve trop beau. J'aime bien le beige foncé comme ça et surtout j'avais pas de sac de cette couleur-là. Même biscuit mon Birkin, je vais vous le montrer juste après. Je trouve que c'est pas exactement le même beige. Mon Birkin biscuit qu'on a appelé Cookie, il est un peu beige caramel foncé et le sac pollen, il a une petite teinte en dessous. Il y a une utilisation pour chaque. Genre par exemple celui-ci, j'arrive à le mettre sans souci avec mes sandales qui sont complètement camel, mes sandales Jimmy Choo. Celui-ci par contre c'est un beige beaucoup plus clair donc je trouve qu'il y a quand même une différence et que c'est intéressant d'avoir les deux. Genre là j'ai un short qui est un peu beige, marron. Je trouve qu'il va beaucoup moins bien avec le sac que mon Birkin qui est exactement de la même couleur. Donc vous voyez un peu le délire. Donc voilà pour ce modèle-ci que j'aime trop. Et enfin je vais vous montrer mon dernier sac pollen. Pareil, je l'ai eu il y a environ deux semaines. Nouveau logo pollen. Il est trop cute. C'est le numéro 9 mini. Je vous en ai parlé dans une vidéo. J'avais pris en fait le grand modèle. Sauf que le grand modèle faisait un peu trop d'âme. Donc du coup cette fois-ci j'ai pris le petit modèle et il est trop cute. Il me fait un petit peu penser au Nano Speedy j'avoue. Mais pas forcément par rapport à sa forme et tout mais par rapport à l'utilisation. Et là vous allez me dire Jessie mais t'as déjà un sac de cette couleur ? Et bien non justement. J'ai vendu aussi mon loulou de Saint-Laurent. Je le mettais que pour certaines circonstances et tout. Donc je l'ai vendu le loulou mais peut-être que je reprendrai une autre couleur. En tout cas celui-ci c'est mon nouveau sac camel. Il est très cute. Il a une forme complètement différente. Et du coup il a un cuir qui est un petit peu différent. Je vais vous montrer. Très très structuré. Et très élégant. J'adore cette forme-là. Celui-ci je crois que vraiment on le voit H24 sur Instagram. Et au début je n'avais pas trop suivi la trend. Mais là franchement je le trouve trop cute. Contrairement à ce qu'on peut penser. Il prend quand même pas mal de choses. Je vais vous montrer. Le téléphone rentre sans aucun souci. Vous avez vu finalement j'ai craqué sur la crème main de Chanel. Trop cute. Enfin je n'ai pas craqué en fait. Je l'ai eu gratuitement grâce à du cashback au bon marché. Et c'est aussi ce petit miroir-là que j'ai eu grâce à du cashback au bon marché. Souvent Chanel ils font des miroirs de toutes les couleurs. J'ai réussi à avoir le rouge. Du coup tout ça c'est ce que je mets habituellement dans mon sac. La crème main, porte-carte Chanel. Petit porte-sac, miroir Chanel, solution hydroalcoolique. Et je peux même rajouter d'autres choses encore. Je pourrais même rajouter une paire de lunettes de soleil. Franchement ça va hein. Il est petit comme ça mais il est spacieux. C'est trop bien. Donc je vous ai montré mes 4 sacs Pollen. A savoir aussi que Pollen maintenant fait des bijoux. Il y a les boucles d'oreilles que je porte juste ici. Elles sont magnifiques aussi. C'est du plaqué or et c'est les créoles Simi. Je vous mettrai tous les liens de façon barre d'infos. Et j'ai la bague aussi. Elle est magnifique hein la bague. On n'aurait jamais dit que c'est du plaqué or je trouve. Vous regardez à côté de ma bague Cartier. C'est la bague Éole. En fait quand vous le commandez ça arrive comme ça. Tu as le petit paquet Pollen. Hop. Ensuite on pousse la petite boîte. Ici c'est élastique. C'est trop sympa non ? Le petit pochon Pollen. Et la bague elle est à l'intérieur. Et ce que j'ai adoré pour les boucles d'oreilles. En fait tu as deux fentes. Donc tu peux mettre une boucle d'oreilles et l'autre. Ça permet de trop bien protéger les bijoux. Je pense que ça veut dire que là Pollen est vraiment partie pour nous faire des super bijoux. Alors pour la qualité des bijoux. Moi je trouve que c'est plutôt bien. C'est juste que là j'ai pas porté assez longtemps. Genre là ça fait à peine deux semaines que je les porte. Je me douche pas avec ni quoi que ce soit puisque c'est du plaqué or. Par contre quelque chose que je peux vous confirmer c'est la qualité des sacs. Pour moi la qualité des sacs Pollen est excellente. Il y a vraiment rien à redire moi dessus je dirais. Je trouve que la qualité est meilleure que Jacquemus par exemple. J'adore Jacquemus hein. Mais pour moi la qualité Pollen est meilleure que Jacquemus. En tout cas sur les sacs que moi j'ai à la maison. Je préfère la qualité des sacs Pollen. La qualité vraiment correspond à énormément de maisons de luxe qui sont un petit peu plus chères. Donc j'ai envie de te dire si t'as envie de couper la poire en deux va plutôt chez Pollen. Concernant la communication à leur Pollen. Moi ce que j'ai remarqué c'est que j'ai pas l'impression qu'il y a tellement de contenu sponsorisé sur Pollen. Là comme je l'ai dit l'aspect vidéo sponsorisé. Je pense qu'ils fonctionnent plutôt au gifting. Et comme ils ont confiance en la qualité de leur produit ils se disent bah en fait si c'est quali la personne va en parler. Et j'ai l'impression que c'est comme ça que ça fonctionne. Concernant leur com aussi on a remarqué que ces dernières années ils apparaissent beaucoup plus souvent dans des séries. On a l'exemple de Emily in Paris. Dans quasiment chaque épisode de la dernière saison Emily elle avait un sac Pollen. Donc je me dis forcément à l'international ça plaît beaucoup. D'ailleurs Pollen plaît beaucoup à l'international je sais pas si vous le savez. Il y a beaucoup d'influenceurs américains qui en parlent. Et quand tu tapes Pollen sur Instagram bah les premiers résultats c'est des résultats en anglais. Alors que Pollen c'est quand même une marque française. Ah oui d'ailleurs j'ai pas parlé de la fabrication. Tous les produits sont made in Spain donc ils sont faits en Espagne. Mais c'est une marque qui a été créée à Paris. Concernant le futur de Pollen parce que je pense que ça peut être intéressant d'en parler. J'ai l'impression que Pollen s'oriente de plus en plus vers une image beaucoup plus premium. On a vu avec le changement des packaging avec quelque chose d'un petit peu plus mode, de structuré etc. On a vu le lancement aussi de leurs produits bijoux donc peut-être que ça annonce plus tard aussi une collection de vêtements. Je sais pas si Pollen a envie de s'orienter vers un positionnement un peu style mage haut de gamme ou plutôt vers un positionnement très luxe. Mais on sait déjà qu'il y a eu une première hausse des prix de 30 euros je crois sur beaucoup de produits. Donc les sacs sont aux alentours de 300 euros à l'heure actuelle. 350 euros, 360 euros. J'ai envie de vous dire Jacques Musse quand la marque a commencé les produits étaient aussi aux alentours de 300 euros. Et maintenant on peut retrouver des sacs à 1000 euros. Donc il faut quand même faire attention et surveiller. Moi je pense que plus Pollen va être connu puis il y aura des personnes qui vont en parler. Plus les prix vont augmenter. Mais voilà on est sur des produits de qualité donc moi j'adore. Sincèrement c'est validé j'adore leurs sacs. Les produits sont hyper qualis pour le coup. J'ai jamais eu en fait aucun sac dont les coins s'abîment hyper facilement et tout. Alors que t'as pas mal de marques premium comme ça où les prix sont moins agressifs et les produits s'abîment. Pollen pour le coup c'est pas du tout le cas. Donc je pense qu'il faut quand même garder un coup d'œil sur Pollen parce que les produits sont vraiment bien. Du coup voilà les amis je pense que je vous ai tout dit par rapport à mes petites analyses sur Pollen. Mon avis global c'est que les produits valent vraiment le coup. La qualité est là. Le design chic est là aussi parce qu'en fait il y a beaucoup de marques quand les produits n'ont pas forcément des prix très élevés. Ils vont surtout faire des sacs qui ressemblent à des sacs assez connus. Même des marques de luxe qui font ça qui par exemple t'en as une, pas Hermès qui a le Birkin. J'ai l'impression que quasiment chaque marque de luxe a un caba qui ressemble au Birkin. Alors que là pour le coup je trouve que les sacs ne ressemblent pas à des sacs qui sont déjà connus. Par exemple cette forme là j'ai pas du tout l'impression que c'est une forme qui est à la mode en ce moment. Juste ils ont mis ce sac à la mode et je trouve ça super cool en fait. C'est ce que j'aime bien. C'est le côté innovation. Et même sans prendre en compte tous les sacs que je vous ai montrés ils ont plein de formes différentes. Donc j'adore pour le coup moi cette maison et je pense que ce sont mes sacs premium préférés. Du coup voilà les amis c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà acheté chez Pollen et du coup quel est votre sac préféré en commentaire. Et puis quant à moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501